Hello, hello ! J'espère que vous allez bien en cette sublime journée où nous avons encore du soleil. Je suis heureuse de vous accueillir tout simplement dans ce petit espace et ce moment créatif. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, ça va être un petit peu Halloween autour de nous. J'espère que surtout je vais m'en sortir parce qu'entre la tenue, la voilette, etc., ça risque d'être un petit peu sport ce live. Mais je voulais faire un petit clin d'œil. Vous savez que j'adore Halloween. Alors, pour celles et ceux qui me rejoignent, eh bien, je vais me présenter à vous. Donc, moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sur Internet sous le pseudo de Miss Scrap. Vous pouvez me retrouver à la fois sur mon site Internet. C'est vraiment l'endroit où vous aurez l'ensemble des informations. Vous pouvez me retrouver aussi donc sur YouTube, eh bien, tout simplement pour voir à la fois les replays de ces lives, mais également aussi d'autres tutoriels qui sont préenregistrés. Vous allez également me retrouver aussi sur Instagram. Tous les mardis soirs, en l'occurrence, vous avez, eh bien, un petit tutoriel très, très rapide. Et enfin, donc, sur ma page Facebook, nous sommes ensemble ce matin. Alors, je reviens avec vous. Donc, oui, aujourd'hui, une sorcière. Faites attention à vous. Si jamais vous ne travaillez pas bien ce matin, je vous jette un sort. Voilà, un sort gentil, mais ce sera quand même un petit sort. Voilà. Oui, oui, vous avez même pas peur. C'est pas très rigolo. Franchement, Martine, quand même. J'ai fait un effort aujourd'hui et tout, normalement, vous devriez frissonner de peur. Voilà. Alors, oui, oui, je voulais faire un petit plein d'œil à Halloween. Et donc, vous le remarquerez, cette semaine, je vous avais posé une question de savoir quelles étaient vos couleurs préférées pour Halloween. Eh bien, moi, vous le voyez, c'est le violet et le noir que j'adore. Je trouve ça très peps et très, très sympa. Alors, oui, vous avez vu, jolie sorcière, ça vous plaît ? Voilà. Voilà, j'ai même les... Alors, attendez, je vais lever la voilette quand même parce que sinon, je ne vois rien du tout, en fait. Et j'ai même les petites boucles d'oreilles qui sont, en fait, des petites araignées. Alors, je vous rassure, c'est des fausses parce que j'ai la phobie des araignées. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est bon, les garçons sont impressionnés. Ah bah voilà, bon, bah tant mieux. Alors, aujourd'hui, eh bien, bonjour, Evelyne. Voilà, c'était la petite surprise du jour, je tenais à vous la faire. J'ai sorti mon déguisement d'Halloween, rien que pour vous. J'étais vraiment très, très contente de le remettre ce matin. C'est un déguisement que j'adore, je le trouve super sympa, avec le petit collier et tout qui va bien, bref, voilà. Bon, il ne faut juste pas que je me prenne les pieds dans la robe en scrapant, mais ça devrait le faire, je ne vais pas trop bouger. Voilà. Voilà, alors, du coup, ce matin, parlons quand même un petit peu des informations que j'ai à vous donner. Alors, première information, hop, eh bien, tiens, on va commencer par celle-ci. C'est parti. Alors, du coup, voilà, la première information, vous le savez, je vous l'ai déjà annoncée. Eh bien, à partir du 2 novembre, c'est-à-dire à partir de mardi, vous pourrez commander cette collection, qui est donc la collection Jardin d'Éden. Elle est juste magnifique. Je l'ai travaillée et je peux vous assurer qu'elle rend vraiment très, très, très bien. À ce sujet, regardez, je vous ai préparé aussi... Ah non, 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 Nathalie, le maquillage, ce n'est pas pour moi le maquillage qui fait peur, je déteste ça, je... Voilà, donc non, le maquillage, ce sera normal. Voilà, voilà. Alors, regardez un petit peu ce que je vous ai préparé, un nouvel album pop-up. Alors, je sais que je l'ai montré hier soir dans le groupe pour mes clientes et j'avoue, je crois qu'il vous a beaucoup plu. Donc, c'est un album où il y a toutes les pages sont faites en pop-up et je vous propose tout simplement de construire en pas à pas avec moi, donc le 10 et le 11 décembre. Peu importe, même si vous n'êtes pas là, il y aura les replays, ne vous inquiétez pas de construire cet album pop-up. Vous pourrez le faire avec soit la collection Jardin d'Éden, soit la collection Splendid Fantasy, soit la collection Endroits Paisibles et je vous mettrai toutes les informations dès demain sur le blog, ne vous inquiétez pas, toutes les informations seront mises sur le blog. Alors, aujourd'hui, ce que l'on va faire, regardons un petit peu, on va, la sorcière, et oui, voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite carte assez sympa que j'ai découvert très récemment, la Trianguette Fold card qui est vraiment très, très jolie, je trouve magnifique. Donc, regardez-moi ça, et en fait, elle s'ouvre comme ceci, et nous allons donc travailler avec le recto et le verso d'un papier. Alors, pour cela, je vais vous montrer tout de suite le... Je n'ai pas téléchargé le... Quelle erreur, Aude ! Oh là là ! Eh bien, écoutez, vous allez me faire confiance, j'ai envie de vous dire. Je vais vous donner le sondage de vive voix, d'accord ? Ça vous voit, vous voyez, mon déguisement m'a complètement perturbée. Alors, le sondage, allons-y, je vais le créer devant vous. Alors, le combo aujourd'hui que je vous propose, soit nous travaillons avec la collection Splendide Fantasy. Vous savez, c'est celle qui est dans les tons rosés, verts, etc. Elle est juste magnifique. Soit nous travaillons avec, eh bien, la collection autour des murs, donc dans des tonalités plutôt cuvées de cassis, qui iront parfaitement aussi avec, eh bien, mon déguisement pour le coup. Alors, c'est parti, je vous laisse voter. Et normalement, je crois que le sondage, je vérifie, hop, est parti. Donc, je crois que c'est bon. Voilà. Alors, pour le sondage, normalement, vous avez l'incrustation juste ici, en bas de l'écran. Vous avez le choix, donc, entre les deux, à vous de choisir. Donc, soit, au contraire, vous travaillez à partir d'un téléphone. Vous êtes en train de me regarder en version mini sur le téléphone. Et dans ce cas-là, vous avez regardé une petite icône en plus qui a dû apparaître, qui est celle-ci. Vous cliquez dessus et vous aurez aussi accès au sondage. Voilà. Donc, allez-y. Votez directement sur le sondage. Cathy, si tu le mets dans le commentaire, ça ne sera pas pris en compte. D'accord ? Donc, du coup, allez-y. Voilà. Vous votez tranquillement. Je vais vous laisser quelques petites minutes pour voter. Autre information aussi que je voulais vous donner, le code hôtesse. Vous le savez, le code hôtesse va donc se terminer au 31 octobre. Le 1er novembre, je vous en donnerai un nouveau. Donc, surtout, si vous passez par la boutique en ligne, n'oubliez surtout pas de l'indiquer. D'accord ? C'est très, très important puisqu'en fait, moi, ça me permet ensuite, eh bien, de pouvoir vous offrir des cadeaux tout simplement le mois suivant. De vous envoyer des jolis cadeaux le mois suivant. Ça me fait plaisir. C'est un petit plus que je vous offre. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Voilà. C'est bon ? Ah, premier vote. Top. Cathy, c'est bon. T'as voté aussi. C'est génial, ma belle. Je suis trop, trop contente. Voilà. Mais oui, Laurence, t'as vu ça ? T'aurais loupé un petit peu la sorcière, le mode sorcière aujourd'hui. Alors, quoi d'autre vous dire aussi aujourd'hui ? Il y a eu un nouveau kit Paper Pumpkin qui est sorti hyper coloré, hyper peps. Franchement, il est juste génial, ce kit Paper Pumpkin. Il s'appelle Coffret d'Espoir. Vous avez dedans tout ce qu'il vous faut pour réaliser neuf cartes différentes. Vous avez bien entendu le set de tampons qui est donc en français. Et vous avez même à l'intérieur, eh bien, des encres, des embellissements. Donc, on a un mini spot cuvée de cassis dedans. Vous avez le set de tampons. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir créer vos cartes. Voilà, voilà. Voilà, alors, hop, je reviens avec vous deux secondes. Hop, je regarde si en même temps j'avais d'autres informations à vous donner. Je crois que je vous ai tout dit. Ah si, il y a celle-ci aussi. Alors, n'oubliez pas, vous êtes déjà nombreuses à vous être inscrits au club des Stamping Spot. Si vous voulez commencer ce nouveau club, eh bien, tout simplement, à partir du mois prochain, n'hésitez surtout pas à vous y inscrire. Vous aurez ainsi, durant cinq mois, l'ensemble des collections, des recharges d'encre qui seront livrées chez vous, avec notamment les mini Stamping Spot. Et vous le savez aussi, vous avez des surprises dans les colis. Mais ça, ça reste des surprises pour celles qui les reçoivent. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à vous y inscrire. Tout est présent sur le blog. Voilà. Alors, t'as trouvé, Corinne ? Super, voilà. Oui, oui, vous avez vu mes petites boucles d'oreilles et tout. Je les adore, celles-là. Pourtant, je déteste les araignées. Mais là, franchement, je les avais cherchées et je les ai trouvées vraiment magnifiques. Voilà, voilà. Alors, allons voir un petit tour tout près de notre sondage. Je regarde ça. Ouh là là ! Un vote ! Bon, Karine, pour une fois, on ne s'est pas trompé. Ce sera, j'ai l'impression, version Noël qui vous intéresse, puisque vous avez voté. Alors, je vais vous montrer les résultats pour le coup. Vous avez voté à 63% pour Splendide Fantasy et à 37% pour Autour des Murs. Alors, je clôt, ça y est, le sondage. Voilà. Et c'est parti. Donc, nous allons travailler, eh bien, ensemble ce matin avec Splendide Fantasy. Vous allez voir, c'est vraiment très, très sympa. Oui, Karine, il y a Monsieur Ourson dans tous les colis. Il y a Monsieur Ourson, effectivement, qui, j'ai l'impression, ne fait pas long feu avec vous, parce qu'à chaque fois que vous m'envoyez des petits messages, vous me dites qu'il a déjà été englouti. Le pauvre, voilà, il n'a même pas le temps de vivre, ce petit ourson, que voilà, déjà, il est mangé. Alors, oui, t'as vu ça un peu ? Regardez-moi ça un peu. Il est trop beau, ce chapeau, je l'adore. Alors, j'ai vraiment cherché, mais voilà, je l'adore. Par contre, pour scraper, vous m'excuserez, mais je vais enlever la voilette, parce que c'est juste pas possible, j'y vois rien. Donc, voilà. Alors, on y va. Comme d'habitude, t'es pas dans la majorité, ma belle, t'inquiète pas. Vous le savez, de toute manière, la troisième version, vous la verrez dès demain sur Instagram, d'accord, puisque je la prépare tout de suite après. Et vous la verrez en détail, en long, en large et en travers. Et vous allez voir qu'avec Autour des murs, franchement, le projet rend super bien aussi. Voilà. Alors, on y va ? Cindy, tu m'écoutes, tu feras un replay ? Oui, oui, vous savez, comme d'habitude, vous pouvez faire un replay sans aucun problème. Alors, comme d'habitude, je bascule sur le plan de travail et je vous retrouve tout de suite après, en espérant que je ne me prenne pas les pieds dans mon costume. Alors, allons-y, on va allumer un petit peu les lumières pour que vous y voyez quelque chose. Et donc, voilà. Ça vous perturbe, en fait, mon chapeau. Il faut surtout que moi, je ne me scotche pas les plumes, etc. du boa, parce que sinon, ça va être terrible. Alors, voici cette petite carte que je vous avais montrée lors des Fancy Folds, du blog up international des Fancy Folds. Et je me suis dit, tiens, je vais vous la présenter. Et notamment, lors d'un live, parce que je la trouve vraiment magnifique. Alors, elle est faite à partir d'une demi-feuille. Vous allez voir ça, deux papiers imprimés. Donc, il faudra forcément un papier imprimé où vous aimez le recto et le verso. Oui, mais un 50-50, la Muriel, ça ne s'est pas fait, tu as vu. Voilà. Donc là, c'était quand même très largement Splendid Fantasy. Donc, voici, endroit paisible, du coup. Donc, une petite carte qui s'ouvre comme ceci. Donc, vous avez largement de quoi écrire, puisqu'on aurait même pu ici mettre encore du blanc ici. Moi, j'ai laissé un petit espace au milieu. Et comme vous le voyez, alors, comme on travaille avec du papier imprimé qui est légèrement plus fin, Moi, j'aime bien quand même réaliser cette carte en mettant un petit fond ici pour la rigidifier. Ce n'est pas une obligation. Tout dépend de l'épaisseur du papier imprimé que vous avez. Moi, je préfère. C'est un choix tout à fait personnel. Voilà. On y va ? Allez. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Deux petites bannettes. Voilà. Avec, donc, la collection de papiers Splendid Fantasy que vous aimez vraiment, vraiment beaucoup. Donc, un papier magnifique qui est un papier spécialité puisque sur une face du papier, nous avons notamment un petit plus qui est de l'iridescent. Alors, je sais qu'à l'écran, ça ne se voit pas beaucoup quand c'est iridescent. Néanmoins, vous devez le voir jouer avec les lumières. Donc, une première face où il y a systématiquement des petites notions d'iridescence. Ici, là, ici, c'est très, très léger sur les paquets. Et ici, et une autre face beaucoup plus neutre avec ici, donc, des papiers mat. Nous avons une collection de couleurs qui est juste sublime sur cette gamme de papier puisque nous avons du pierre rose poli, nous avons du fleur de cerisier, du feuillage sauvage, du macaron à la menthe, celui avec lequel je vais travailler ce matin, et enfin, du mystérieuse brume, d'accord ? Il n'y a pas de papier iridescent en tant que tel dans notre gamme de collection chez Stampin' Up, d'accord ? Donc, ne les cherchez pas au catalogue, il n'y a pas de papier iridescent en tant que tel. Voilà pour la collection avec laquelle nous allons travailler. Alors, comme d'habitude, je vais vous mettre à l'écran les schémas que vous retrouverez ensuite sur le blog, comme vous en avez l'habitude, ce qui va vous permettre notamment, eh bien, de prendre des notes et de découper vos papiers. Alors, on y va, c'est parti. Alors, il faut juste que je vous mette le bon en premier, voilà. Alors, première chose, on va découper, donc, dans un papier uni, ce qui va être le fond de ma carte, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, donc, moi, c'était le papier gris de fond de carte. Et ce papier, alors, vous le savez, moi, j'ai l'habitude de travailler en pouces. Néanmoins, comme à chaque fois, je vous mets les mesures d'abord en centimètres sur l'échéma, puis en pouces. Ce fond de carte, donc, chez moi, il va donc faire 4 pouces, un quart par 5 pouces et demi. Et en centimètres, cela fait 10,8 par 14. D'accord ? Voilà. Ma sorcière bien aimée, c'est gentil, ça, Flo. Alors, également, n'oubliez pas, Karine, comme d'habitude, vous retranscrit les mesures en centimètres dans le chat. Comme ça, si vous avez des petits soucis, je sais qu'il y a les sous-titres, mais parfois, on a des choses un peu rigolotes avec les sous-titres. Du coup, eh bien, Karine vous les met dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à remonter dans les commentaires si vous prenez en cours de route. On va avoir besoin, donc, d'un papier recto verso qui vous plaît. Vous allez voir, ça va être pratiquement une demi-feuille de papier. Donc, 12 pouces de l'ombre sur 5 pouces, un quart. 5 pouces, un quart. D'accord ? Donc, 30 et demi par 13,3. 30 et demi par 13,3. Et nous allons faire, de part et d'autre, des plis sur ce morceau de papier à 2 et à 4 pouces, à droite et à gauche. À 2 et à 4 pouces, à droite et à gauche. 2 pouces, c'est 5,1. Exactement 5,15. On va faire 5,1. Ce sera très bien. Et 4 pouces, 10,2. D'accord ? 10,2. Voilà. Alors, je reviens avec vous. Alors, les chaussures. Alors, Flo, non, tu vas être déçue parce que du coup, aujourd'hui, je me suis mis en tennis. Alors, en fait, je suis avec ma belle tenue, mais j'ai mes tennis blanches au pied. Voilà. Donc, ne cherchez pas. Donc, du coup, j'ai mon papier ici de 12 pouces par 5,1,4. Et je vais juste faire ici des plis à 2 pouces et à 4 pouces. Donc, à gauche, à droite. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. 2 pouces, 4 pouces. Donc, 5,1 et 10,2 de chaque côté. Alors, faites attention, comme vous travaillez avec du papier imprimé. Faites attention de ne pas appuyer trop fort pour ne pas le déchirer. D'accord ? On fait bien attention. Et vous voyez, moi, j'ai pris les jolis sapins. Je ne les avais pas encore travaillés beaucoup avec les sapins. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça va changer un petit peu. D'accord ? Voilà. Chaussons pilou, j'aurais pu, Karine, parce qu'ils sont... J'en ai acheté une paire pour mettre dans l'atelier. Et effectivement, souvent, le soir, je suis en chaussons pilou, ma belle. Vous allez tout savoir. Et ensuite, on va tout simplement marquer nos plis, comme ceci. Et l'autre ici, avec le chapeau. J'avoue que c'est un peu sport, parce qu'il ne faut pas qu'il tombe de ma tête. Voilà donc ce que l'on va avoir. Donc, à vous de voir, attention, le motif que vous souhaitez voir apparaître ici. Soit on travaille comme ça, soit vous pliez dans l'autre sens. Et du coup, vous travaillez plutôt avec le vert. C'est à vous de voir. Moi, je pense que je vais laisser les sapins à l'intérieur. Ça me plaît bien. Et voilà. Une fois que l'on a ça, d'accord ? Il va falloir que l'on fasse une petite marque. Alors, vous allez prendre votre crayon à papier et votre règle. Et ici, en partant du haut, je vais me mettre au centre. En partant ici du haut du papier, on va faire une petite marque de chaque côté au crayon à papier que l'on enlèvera après. Cette petite marque doit être faite à 5,7 cm en partant du haut. 5,7 cm en partant du haut, à droite et à gauche. D'accord ? Donc, pour en pouce, ça fait 2 pouces, un quart. Hop. Donc, on y va. Vous vous faites juste une petite marque au crayon à papier. On l'enlèvera après. Ne vous inquiétez pas. 2 pouces, un quart. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, ce que l'on va faire, alors soit vous travaillez avec le massicot, soit vous travaillez avec votre règle et vous découpez après. Vous allez partir ici du premier pli en haut et on va découper en fait ce triangle-ci. D'accord ? Donc, on part du premier pli là et on découpe le triangle jusqu'à la marque. Alors, moi, je vais le faire avec notre massicot. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous prenez crayon à papier, règle, vous tirez votre trait et vous le découpez ensuite très simplement avec une paire de ciseaux. D'accord ? Et surtout, vous ne me jetez pas les petits triangles. On va en avoir besoin. D'accord ? Et on fait ça des deux côtés. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. On se retrouve donc avec ici quelque chose, regardez, qui commence à prendre forme par rapport à notre carte originale. D'accord ? On a bien ici nos découpes. Donc, du coup, ça laisse apparaître le verso du papier. D'accord ? Ce que l'on va faire maintenant, vous allez prendre tout simplement ici vos petits triangles. Et ce que l'on va faire, eh bien, on va les coller ici en bas. Comme ça. Et comme ça. Ici. Ce qui va nous donner déjà l'aperçu de notre papier. D'accord ? Voilà. Ok ? Donc, on va venir coller ici nos petits triangles dans le bas. Allez, c'est parti. Halloween, c'est horrible. Mais non, Halloween, ce n'est pas horrible, Florence. Tout dépend de la tonalité qu'on veut lui donner. Halloween, ce n'est pas du tout horrible. C'est une fête super joyeuse en plus. Donc, non, non, non. Moi, j'adore Halloween. Franchement, je le fais depuis, je crois que j'ai l'âge de 20 ans. J'adore ça. C'est une de mes fêtes préférées de l'année. Voilà. Oui, 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 vous le gardez. D'accord ? Et on colle les petits triangles en bas. Donc, d'où la nécessité, effectivement, d'avoir un recto et un verso de papier qui vous plaît bien pour pouvoir ensuite, ici, venir coller vos papiers. Donc, en fait, vous voyez, c'est la petite astuce. Donc, ça, franchement, vous pouvez le faire avec les enfants, sans problème. Regardez. Déjà, notre petite carte commence à prendre forme. Voilà. Et du coup, quand on l'ouvre, je trouve ça assez sympa, ici, d'avoir le rappel également. D'accord ? Ah oui, Evelyne. Oui, oui, oui. À chaque fois, je le porte pour Halloween. Ah oui, oui, oui. Ah oui, moi, je me déguise. J'adore ça. Franchement, moi, Halloween, je suis une grande fan. Donc, ne cherchez pas. Vous allez me voir en sorcière dans les rues à Osoir pour donner les bonbons, pour distribuer les bonbons aux enfants. Voilà. Alors, on y va. Oui, t'as vu de la colle, Muriel ? Alors, je vous montre le deuxième schéma pour la suite des découpes. Alors, vous avez vu, moi, je pose un papier à l'intérieur pour pouvoir écrire. Néanmoins, si vous avez pris un papier imprimé qui est léger, qui est plutôt clair, vous pouvez peut-être écrire directement dessus. Moi, j'aime bien rajouter un papier à l'intérieur. Et ce papier va faire tout simplement 12 cm. Alors, faites 9 cm, ne vous inquiétez pas, on n'est pas à 1 mm près. Donc, 12 par 9 cm, ce sera très bien. En pouces, 3 pouces et demi par 4 pouces, 3 quarts. Voilà. On y va ? Allez. Hop. Donc, je vais coller ça au centre. Alors, regardez, du coup, j'ai travaillé avec le set de tampons de cette collection qui s'appelle donc Sapin Fantasy. Et j'ai donc travaillé avec celui-ci en seconde impression, Macaron à la menthe. Et j'ai mis un Noël douceur. Voilà. Donc, le petit texte. Et vous venez le coller dans le fond de votre carte. Hop. J'ai plus trop de colle dans mon tube. J'espère que ça fera l'affaire. Agnès, c'est bon, tu l'as bien reçu ? Génial. J'allais t'envoyer un petit mail pour savoir, avant que tu partes, si tu l'avais bien reçu. Alors, vous voyez, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de mettre un fond ici derrière. Si vous rajoutez ça, ça suffit, en fait, tout simplement à rigidifier la carte. Moi, j'aime bien rajouter un petit fond. Bon, je trouve qu'en fait, ça fait ressortir encore plus mon papier. D'accord ? Donc, du coup, moi, je vais coller tout de suite ma petite carte sur mon fond. Mais ça, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être optionnel. C'est vraiment à vous de voir. Moi, je trouve que ça fait ressortir les papiers. Mais c'est juste une histoire de goût perso. Il n'y a absolument pas d'obligation de... Voilà, j'ai la voilette qui vient de me tomber devant les yeux. Génial. Je n'y vois plus rien. J'espère que je colle droit. Voilà. Hop ! C'est bon ? Voilà. Mais nous, on regarde les sapins. On les voit très, très bien à l'intérieur. Franchement, c'est amplement suffisant. Pas la peine de faire plus. D'accord ? Voilà. On y va. C'est parti. Hop ! Voilà. Donc, vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Ce que l'on va faire maintenant ici... Qu'est-ce que vous racontez avec vos chiffres ? 37, 39... Je ne sais pas trop de quoi vous parlez, les filles. J'ai dû voir. Je n'ai pas regardé tous les messages, je pense. J'irai voir après. Ce que l'on va faire maintenant ici, c'est l'étiquette qui donne vraiment l'illusion du triangle. D'accord ? Donc, hop ! Je vous remontre le petit schéma. Voilà. Donc, il va vous falloir un carré de 7 cm par 7 cm. Donc, 2 pouces 3 quarts par 2 pouces 3 quarts. C'est celui, moi, sur ma carte modèle qui est en gris. Donc, qui va mater mon papier blanc. D'accord ? Et le papier blanc que j'utilise, ça va être un petit carré qui est légèrement plus petit, qui fait 6,4 par 6,4. Donc, 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. D'accord ? Alors, je vous montre tout ça. Tout de suite, je reviens avec vous. Voilà. Donc, ce que je vous ai expliqué, le carré gris qui est ici, c'est le plus grand. Et ensuite, on vient rajouter ici un petit papier imprimé ou même du papier blanc si vous le souhaitez. D'accord ? Donc, moi, je vais travailler... Papier blanc sur lequel vous venez faire des tamponnages. Moi, je vais travailler toujours avec mon papier macaron à la menthe. Et pour faire ressortir tout ça, je vais tout simplement coller par-dessus ce papier-ci que je trouve magnifique avec d'autres trucs. Ma pointure ! Ah, je fais du 39, les filles ! Voilà. Enfin, 38,5 exactement. Mais je prends toujours du 39. Donc, voilà. Je chausse du 45. Mais vous êtes folles, les filles. Ça ne va pas. Non, 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 non. J'ai des pieds standards. Enfin, quoi que le 45, pourquoi pas ? Si la personne est super grande. Voilà. Il faut tenir debout quand même. D'accord ? Voilà. Ah, si ça coupe, Nathalie, c'est chez toi. Chez moi, tout est OK. Et ensuite, vous l'aurez compris, on va venir coller ici notre carré pour donner ici l'illusion. Mais alors, avant de le coller, moi, je vais finir ma petite déco. Donc, faites attention maintenant quand vous allez faire la déco de positionner votre carré dans le sens dans lequel vous allez travailler. D'accord ? Donc, pensez ici que votre carré va être mis en diagonale. Donc, du coup, pensez à le positionner comme ceci. Alors, j'ai préparé pour mettre dessus une petite étiquette qui est celle-ci. Regardez un petit peu comment elle est magnifique, cette étiquette. Toute festonnée. Je trouvais vraiment pour Noël, c'était nickel. Ah bon ? Les sorcières ont de grands pieds. Ah d'accord. Bon, ben voilà. Le truc avec le pilou. Ah, Evelyne ! Alors, le pilou, pilou. En France, on dit ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. En Allemagne. C'est un vêtement qui est tout doux, tout molletonné, en fait. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Les filles, si vous avez d'autres idées, mettez à Evelyne dans les commentaires un petit peu ce que c'est que le pilou, pilou. Alors, voici le lot de daïs que j'ai utilisé. C'est un lot de daïs qui était sorti l'année dernière et que nous avons toujours au catalogue, qui est juste extraordinaire, puisqu'il vous permet de faire toute forme d'étiquette. Et en l'occurrence, il y a les superbes étiquettes ici avec les petites volutes. Et donc, moi, j'ai utilisé celui-ci. Donc, voilà, que la magie de Noël vous enchante pendant toute l'année. Je trouve ça top, top, top. Ensuite, petite chose que je voulais vous montrer. Ce sont les daïs qui vont, bien entendu, avec la collection. Donc, on a tout plein de sapins. Et on a notamment ici, là, les sapins avec de très, très longs troncs qui sont juste superbes. Alors, regardez un petit peu. Il ne faut pas que je vous montre ce qu'ils sont préparés après. Voilà. Donc, c'est ceci. Donc, pour mettre un petit peu de couleur et rappeler le rose, regardez un petit peu comment ils sont magnifiques. C'est super joli, hein. Voilà. Oui, c'est ça. Un peu de la laine polaire. Voilà, à la matière d'un nounours. Voilà. Nathalie a tout décrit. C'est top. Les pilou-pilou, Cécile, tu ne connais pas le pilou-pilou ? Oui, c'est un truc vraiment molletonné, en fait. Voilà. Alors, petite astuce sur les sapins. Comme ici, on a de l'iridescence sur nos papiers. Je voulais quand même que ça ressorte et que ça brille un petit peu. Donc là, les sapins sont juste découpés ici dans du papier fleur de cerisier, comme vous le voyez. Mais j'ai rajouté un petit peu de cristal effect qui est étincelant. Alors, le cristal effect se présente comme ça. C'est bien parce qu'en fait, il est déjà tout prêt à l'emploi. On a ici un petit truc et il vous suffit tout simplement d'appuyer dessus et de venir ici mettre votre cristal effect dessus. Ce qui va vous donner un petit effet pailleté et en même temps très brillant. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais... Ouh là ! Pardon, désolée. C'est le chapeau. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez que j'ai mis le cristal effect dessus. Donc, mettez-en une bonne couche. Attention, le cristal effect, ça met très, très longtemps à sécher. Alors, comme je savais que j'allais vous montrer la petite astuce avec ça, j'en ai préparé déjà hier soir et ça y est, ils sont tout secs. Alors, du coup, je pense que vous allez mieux voir la brillance puisqu'on voit vraiment la brillance qui apparaît à ce moment-là avec l'effet pailleté dedans. Est-ce que vous le voyez ? Voilà. Fly, fleas en allemand. D'accord, Margit. Ah ben voilà. Je ne sais pas par contre comment on prononce. J'avoue que là, voilà. Regardez un petit peu. Vous voyez la brillance ? Voilà. Et donc, du coup, eh bien, je vais venir tout simplement les coller, mes petits sapins, ici et là, comme ceci, derrière ma petite étiquette pour donner un petit peu de volume. Alors, je vais prendre... Hop ! Oh là là, ce chapeau, si vous saviez, il est en train de s'accrocher partout. J'ai l'impression de tout cogner. C'est terrible. Alors, on va juste mettre voilà, quelques petits dimensionnels. Vous voyez bien ? Ah, super ! Voilà. Je ne savais pas si ça allait se voir parce que c'est tout petit. Mais du coup, voilà. Donc, je vais en mettre un vraiment en bordure, ici. Voilà. Et le second, c'est celui-ci qui est brillant. Je vais le mettre un petit peu plus haut pour qu'il soit légèrement... Hop ! Voilà. Un petit peu plus haut. Et je vais mettre ma petite étiquette. Je vais même la faire déborder un petit peu. Voilà. Comme ceci. Et du coup, regardez. Voilà. Je pense qu'on voit que ça brille. Donc, surtout, moi, je vous ai dit, là, je les ai préparés hier soir pour les récupérer ce matin. Ils sont complètement secs. Donc, quand vous travaillez avec le cristal effect, prévoyez de faire vos embellissements ou, en tous les cas, quand vous voulez l'utiliser, de ne pas toucher à votre projet tout de suite. Laissez bien passer au moins 12 heures pour que ce soit parfaitement sec et que, du coup, vous puissiez avoir ce joli effet. D'accord ? Voilà. C'est ça. Il faut souffrir. Et du coup, on va venir positionner ici notre petit triangle sur le papier. Alors, faites attention aussi. On ne va pas trop vite quand on fait sa carte. C'est-à-dire que l'on ne va mettre de la colle que d'un côté. Donc, moi, que du côté gauche. D'accord ? Je ne vais le coller que sur cette partie-là pour que je puisse ouvrir ma carte. On est OK ? Donc, pensez-y parce que, parfois, on a tendance à aller trop vite et à se dire attention, je mets de la colle partout. Eh bien, non. On ne met pas de la colle partout. Donc là, ce qui est très pratique, c'est que, comme on a travaillé avec le carré en diagonale, on n'a pas vraiment de soucis. Alors, vous positionnez bien votre petit tri... votre carré, j'allais dire, votre triangle, comme ceci. Vous le dépliez, vous vous mettez à plat et on appuie. Vous savez, on se met toujours à plat pour travailler. Et voilà. Et nous avons notre petit mécanisme, regardez, qui est fait. Donc, vraiment très, très sympa. Et on voit toujours les... les petits sapins. Et enfin, pour terminer, moi, j'aime bien rajouter un petit nœud qui brille. Donc là, vous le savez, c'est notre petit ruban d'organza, regardez, qui est pailleté aussi. Je le trouve juste magnifique, celui-ci. Et du coup, je vais juste rajouter ça à l'aide d'un petit goudot. Ici. Et voilà, ma petite carte est terminée. Alors, je vous la montre de plus près. En voici une. Voici la version grise plutôt sombre. Voilà. Et vous verrez donc dès demain sur Instagram, eh bien, la troisième version qui sera faite, quant à elle, avec la collection autour des murs. D'accord ? Voilà. Voilà. Alors, ouais, ça brille vraiment, en fait. Donc, voilà. Comme tu dis, comme tu dis, Charlotte, voilà. J'aime vraiment beaucoup, moi, ça. Alors, je reviens avec vous. Je vais éteindre juste la lampe. Voilà. Alors, j'espère sincèrement que ce petit projet vous aura plu. Vous avez vu qu'en fait, avec une demi-feuille de papier, vous pouvez faire une carte. Pas besoin de beaucoup d'autres choses. Par contre, attention à bien choisir son papier. Faites attention aussi au sens des motifs. D'accord ? Ça, je ne vous l'ai pas dit. Mais effectivement, première chose, quand on coupe son papier, d'accord ? Vous avez vu que moi, mes sapins étaient tous bien dans la longueur. Et deuxièmement aussi, quand vous allez plier, regardez que le recto et le verso, vos motifs soient dans le bon sens. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Murienne, non, cette année, je n'ai pas décoré. Voilà, je vais juste simplement donner les bonbons aux enfants déguisés. Mais il n'y aura pas de décoration à la maison. Je n'ai pas le cœur du tout en ce moment à faire la fête. Voilà, certaines d'entre vous le savent pourquoi. Donc, du coup, cette année, voilà, Halloween, ce sera juste le déguisement et distribuer tous les petits paquets que j'ai préparés. J'en ai préparé, je crois, plus d'une soixantaine pour les enfants avec leur chocolat. Tout est prêt pour ce week-end. Ils n'ont plus qu'à venir à la porte. Voilà. Alors, je vous souhaite une très, très belle semaine. Passez un joli Halloween pour celles qui vont le fêter. Et puis, bien moi, je vous donne rendez-vous donc dès demain sur le blog pour voir en détail l'album pop-up que je vous propose. Et puis, autrement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très, très belle journée. Bye bye ! Alors, ah, ça ne coupe pas. Je suis toujours là, les filles. Ah 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 ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz